Quand on voit un bien immobilier, il y a toute une série de diagnostics qui sont obligatoires pour la transaction. Il y a un petit peu de tout sur la miampe, le plomb, etc. Et il y en a un qui, en fait, ne sert pas à grand chose. Mais qui pourtant est obligatoire. Aujourd'hui, on parle du DPE et de son nouveau mode de calcul. Comment allez-vous les amis ? Je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferre en réagglomération. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo pour en savoir plus sur le diagnostic de performance énergétique, vous êtes au bon endroit. Mais si vous voulez en savoir plus dans le cadre de votre projet immobilier, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. On est de plus en plus nombreux et on s'amuse bien. Aujourd'hui, on parle du coup du diagnostic de performance énergétique et des modifications qu'il y a eu sur ce diagnostic depuis 2021. Déjà, le diagnostic de performance énergétique ou DPE, qu'est-ce que c'est ? Le but de ce diagnostic, c'est d'aller mesurer la performance énergétique du logement, ses consommations énergétiques et son émission de gaz à effet de serre. Est-ce que, par exemple, le logement est bien isolé ? Est-ce qu'il consomme peu ? Voilà, c'est toutes ces choses-là que va permettre de mesurer le diagnostic. Sauf que, du fait des nouvelles normes de l'État en matière de rénovation énergétique et de rénovation des logements, le DPE a été modifié pour devenir plus contraignant pour les logements énergivores. Sur le DPE, il y a une classification énergétique. C'est un lettrage qui va de A à G et qui détermine, du coup, la consommation d'énergie du logement. Les valeurs de ce tableau ont été modifiées en 2021 pour permettre d'identifier les passoires énergétiques, donc c'est-à-dire les logements qui ont un lettrage F ou G. Pour ces logements-là, il va y avoir un durcissement dans l'utilisation du logement. Les logements qui ont une classification F ou G, par exemple, ne pourront pas augmenter le loyer qu'ils demandent à leur locataire et ça va s'accentuer jusqu'en 2028. En fait, le but de l'État, au travers du DPE et de la nouvelle classification, ça va être de forcer les propriétaires à la rénovation énergétique de leur logement. À partir de 2023, par exemple, les logements qui sont en classification F ou G ne pourront pas être proposés à la location. Autre chose qui change, c'est le mode de calcul. Auparavant, il y avait deux façons de calculer un DPE. Le premier mode de calcul était par rapport aux caractéristiques du bien. Son isolation, l'épaisseur des murs, des fenêtres... Cette méthode-là est la plus efficace pour connaître précisément la valeur énergétique du logement. Et on en avait une deuxième qui s'appelait la méthode des factures. La méthode des factures, elle consiste pour le diagnostiqueur à récupérer les dernières factures du logement et de là de calculer la performance énergétique par rapport au montant qui est payé chaque mois par les occupants du logement. Sauf que, et là où c'était un peu tendancieux, c'est que pour un même logement, en fonction du nombre de personnes qui avaient dedans et qui occupaient le logement, la facture énergétique était forcément différente. Un logement avec deux personnes aurait pu avoir une classification A ou B, alors que s'ils étaient cinq, on serait plus sur du E ou du F. C'est donc pour ça que cette méthode des factures va disparaître. Et enfin, autre chose qui va être modifiée dans le DPE, c'est qu'il va pouvoir être opposable. Il y a des diagnostics qui aujourd'hui sont opposables, comme par exemple le mesurage carré. Si vous achetez un bien qui fait 100 m² ou on vous annonce qu'il fait 100 m² sur le mesurage carré et que vous êtes amené à remesurer et vous voyez qu'il manque 5 ou 6 m², vous pouvez demander à être indemnisé par le vendeur. Ça va être exactement la même chose pour le DPE. C'est-à-dire que si on vous annonce lors d'une transaction un logement avec une étiquette B en consommation énergétique et que vous vous rendez compte qu'en fait c'est du D ou du E, et bien vous allez pouvoir du coup vous retourner contre le vendeur et demander à être indemnisé et qu'il effectue les travaux de rénovation. Bref, le DPE va être beaucoup plus encadré à partir de 2021 et ça va s'accentuer jusqu'en 2028. Et c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir être transparent aussi bien avec les vendeurs qu'avec les acquéreurs. J'espère du coup que cette petite vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et nous on se revoit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501